Salut les amis, je suis un peu toqué avant ligne. Bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je ne sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo achat récent. Écoutez, il va y avoir du centre culturel Leclerc essentiellement et quelques petites bricoles sur Amazon. Enfin des bricoles, très bonnes bricoles. Donc on va commencer tout de suite par Amazon. Donc il y a quelques jours de ça, je vous ai présenté dans une vidéo la première pop qu'on a eue. Donc voilà, c'était le Night King, je mets la photo ici, de Game of Thrones. Voilà, série préférée de ma femme. Et voilà, on a trouvé celle-ci pour pas très cher, pour la deuxième de la collection. Donc c'est Jon Snow. Voilà, numéro 7 de l'édition 2 de la deuxième série. Donc voilà, qui est plutôt vraiment sympa. Voilà, le dessin est ici. Donc pareil, pour le moment, elle ne veut pas les enlever de la boîte. Donc je respecte son choix et on la laisse ainsi. Donc voilà, donc Funko Pop et Jon Snow. Ensuite, on va passer à 4 BO que j'ai eues pour eux, même pas 10 euros, je crois, les 4 sur Amazon. Donc la première, c'est la BO de The Faculty. Voilà, excellentissime, avec des groupes comme The Offspring, comme Garbage, comme Oasis. Voilà, donc excellent. Très très content de rentrer cette BO dans la collecte. En plus, le CD est vraiment superbe. Voilà, donc The Faculty, chef-d'oeuvre pour moi de Robert Rodriguez. Ensuite, il y a quelques temps, je vous avais présenté, j'ai trouvé pour 99 centimes Souviens-toi l'été dernier 2. Ben voilà, là je me suis trouvé Souviens-toi l'été dernier 1. Donc avec Korn, Hooverphonic, Offspring également, Pool à chaque heure. Voilà, et le CD avec petit livret de photos du film. Voilà, donc très content également. Ensuite, pareil, on a un très bon film d'horreur. Voilà, on retrouve entre The Prodigy, Deftones, Marine Manson ou Disturbed. Donc c'est House of Wax, donc la maison de cire. Alors, on va Paris Hilton ici. Voilà, Chad Michael Murray, dédicace à Mademoiselle Latina et Paris Hilton. Et le CD, voilà, donc très content également. Super BO. Et celle dont je suis plus content et qui est vraiment rare et que j'étais très content de choper à moindre prix, eh ben c'est la BO de Freddy versus Jason. Voilà, film que j'aime vraiment beaucoup. De Ronnie Ryu, je crois. Non, Ronnie, Ronnie Yu, Ronnie Ryu, je ne sais plus comment ils appellent. Jusqu'à fait aussi la fiancée de Jucky. Donc voilà, on retrouve entre du Slipknot, du Caesar, du Inflames, du Lumb of God. Voilà, très orienté metal, bien évidemment. Voilà, donc le CD qui est vraiment superbe avec les griffes de Freddy Krueger et justement Freddy Krueger. Donc très 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 content d'avoir chopé cette BO. Donc voilà pour Amazon. Et ensuite, écoutez, je suis allé faire un tour au centre culturel de Leclerc, donc de ce clin. Des promos pas en quantité énorme, mais vraiment de la qualité quoi. Énormément de Blu-ray de DVD relativement récents ou justement assez rares à trouver, qui étaient tous à 2€. Il y en avait certains à 5€, mais il ne m'intéressait pas, peut-être à 1, mais non. Là, il y en a pas mal, je crois. Il y en a pour 18€, donc il y en a 9, 3, 6, 9... Ah non, il y en a 12, pardon, il y en a 12. Et voilà, on s'est fait un petit plaisir. Les offres, vous savez, 5 DVD pour 30€ ou souvent 3 pour 20. Il y a souvent des films récents et plutôt intéressants. Écoutez, là, on en a pris de l'eau. Donc il y en a eu forcément pour 60€. Donc, écoutez, le premier qu'on a pris, c'est de Guy Ritchie, Le Roi Arthur, voilà, avec Charlie Hanham et Judd Law. Voilà, donc j'avais beaucoup beaucoup de bons retours sur le film. On avait vu la bande-annonce au cinéma et il donnait très envie. Donc voilà, il y a des chances que je le regarde, soit ce moi aussi et que j'en parle dans le film 20 minutes de janvier ou de février, mais ça viendra rapidement. Ensuite, celui-ci, très très content parce que j'avais adoré du même réalisateur Deepwater, donc toujours avec Mark Wahlberg. Donc là, on retrouve Mark Wahlberg, John Goodman, Kevin Bacon, J.K. Simons et Michel Monaghan. Un casting exceptionnel, je trouve. Et il me tarde très très fortement de voir ce film. Donc voilà, histoire vraie, un track à Boston, ça raconte les attentats qu'il y avait eu à Boston lors d'un marathon d'une cour, je ne sais plus. Donc voilà, il y a très 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 bon. Donc, track à Boston, très content. Le troisième que j'ai pris, voilà, c'est pour la collection horreur. Donc, c'est Friend Request, pareil, que je voulais voir lors de sa sortie au cinéma et que j'avais manqué. Ensuite, on reste dans l'horreur, toujours. Voilà, toujours pas vu et il me tardait de le voir. Donc, Get Out, voilà, j'ai eu énormément de retours positifs sur ce film et je suis très content de la rentrer. Et le cinquième du premier lot, pareil, c'est un film que j'avais vu la bande-annonce à maintes reprises au cinéma et j'avais dit, il faut qu'on le voit. Donc, c'est Live by Night, voilà, de Ben Affleck, un film un petit peu de gangster. Très très content. Et ensuite, on reste sur un gros film de Robert Zemeckis, voilà, avec Brad Pitt et Marion Quattierre. Donc, c'est allié. Pareil, on avait vu la bande-annonce au cinéma, on avait dit ce film-là, il faut qu'on le voit. Ensuite, Logan, pareil, je ne vais pas refaire le même discours, mais c'est pareil. Voilà, Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine. Ensuite, pareil, assez différent de ceux que je viens de vous présenter, mais un film qu'on voulait voir énormément aussi avec Viola Davis et Denzel Washington, c'est Fences. Voilà, un film qui a fait pas mal parler de lui à sa sortie, il y a vraiment très bon. Dédicace à toi, l'ami Barbuche, je sais que tu as adoré encore, enfin, bien plus qu'Alien Covenant, mais en même temps, vu comment Alien Covenant n'est pas terrible, je ne suis pas déçu. Donc voilà, c'est avec Jack Gyllenhaal, Rebecca Ferguson et Ryan Reynolds. Donc, c'est Life. Voilà, d'ailleurs, c'est le gardien du cinéma qui en a parlé aussi là récemment qui a dit que c'est un film avec une bébête qui trucide dans l'espace et si on aimait bien, des gens se faire trucider, il fallait regarder le film. Donc, je l'ai écouté. Et puis voilà, un film que je n'avais pas aimé. Ah, ça a sorti en salle, je suis un des seuls que je connais, ça peut avoir aimé d'ailleurs, donc c'est une tueur à point. Donc, il faudra qu'on revoie ça. En fait, je n'avais pas aimé parce que le côté gnangnan du film m'avait saoulé. Et on verra. Donc, j'aimerais potentiellement peut-être mieux. Eh bien, écoutez, on va continuer. Il y a 6 Blu-ray et 6 DVD. Donc, voilà, 2 roues pièces pour chaque. On va commencer avec les DVD. Donc, un petit film de danse pour ma femme qu'elle n'avait pas. Donc, une chance de danse. Voilà, donc ça peut être sympa. Ça a l'air très beau, très orienté hip-hop. Ensuite, film français. Donc, j'avais entendu beaucoup parler avec Charlotte Lebon, Philippe Nahon, Jamel Debouze, entre autres, et Olivier Gourmet. Voilà, donc c'est la marche. C'est un film qui m'intéressait, qui m'interpellait beaucoup. Alors, 1983, dans une France en pro, à la tolérance. Trois jeunes adolescents écurent des manquettes vont réaliser une marche pacifique pour l'égalité contre le racisme de plus de 1000 km entre Marseille et Paris. Malgré la difficulté et les résistances rencontrées, leur mouvement va faire naître un véritable élan d'espoir à la manière de Gandhi et Martin Luther King. Ils uniront leur arrivée. Plus de 100 000 personnes venues de tous les horizons et donneront à la France son nouveau visage. Voilà, ça a l'air très très cool. Donc, la marche. Ensuite, petite curiosité. Voilà, je ne connaissais pas du tout ce film. Donc, c'est The House at the End of the Time. Voilà, donc pareil, chopé pour 2 euros. Donc, ça a l'air vraiment très très cool. Alors, je vais essayer de déblister. Le point de non-retour. Je vais vous lire donc le résumé. Julesy vit dans une vieille maison avec son mari et ses deux enfants. Très vite, elle est victime d'hallucinations et pense devenir folle. Un soir, les siens meurent dans d'étranges circonstances. Accusée de meurtre, elle est condamnée à une lourde peine de prison. 30 ans plus tard, libérée mais assignée à résidence, elle revient sur les lieux du drame afin de comprendre ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Ça a l'air cool. The House at the End of the Time. Ensuite, Très culte, Très culte, Très culte, adapté du roman de Sir Arthur Conan Doyle. Film de Irwin Allen, je crois, de 1960. Le Monde perdu. Très très cool. En plus, dans ce DVD, on a Le Monde perdu de 1925. Et deux bonus inédits, donc je ne sais pas ce sont quoi les bonus. Mais voilà, le film de 1925, ça c'est très très cool. Donc voilà, Le Monde perdu, vraiment très content de rentrer ce film. Un roman que j'aime beaucoup de Sir Arthur Conan Doyle que j'ai lu pas mal de fois enfant. Et on termine avec deux films occultes. Le film original de Hinglory's Bastard, voilà, tu auras bien évidemment inspiré Quentin Tarantino pour son remake. Je ne sais pas vraiment, c'est un remake. Donc très content. Très très content pour deux euros, vraiment très content de le rentrer. Si quelqu'un l'a vu dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en a pensé. Et ensuite, film excellent, voilà, j'avais que le premier et là je rentre le 3. Il manquera le 2, donc c'est Butcher 3. Voilà, chopé également pour deux euros. Donc très très cool avec K-Nodeur. Voilà, et ensuite, et bien, 6 Blu-ray. Voilà, vous savez que je ne suis pas fan à des Blu-ray, mais je me laisse quand même pas mal aller depuis qu'on a le homme cinéma en bas. Quand il y a des offres intéressantes, et voilà, là c'était le cas pour 2 euros pièce. Je ne me suis pas privé. Film totalement inconnu au bataillon, voilà, de Darko Mitrievski, The Third Half. Voilà, donc, je ne sais pas si vous allez le voir, mais l'acteur principal joue dans The Strain, dans Taxi, mais également dans Hinglory's Bastard. Donc, une histoire de sport, une histoire d'amour, une histoire de guerre, une histoire de haine. 1941, allié de l'Allemagne nazie, la Bulgarie a envoyé la Macédoine. Le FC Macedonia, l'équipe de football locale, est intégrée au championnat national bulgare. Or, l'entraîneur de l'équipe est un juif allemand, et Kostas, son joueur vedette, est amoureux de Rebecca, la fille d'un juif séfarade. Les premières loupes anti-juives voient le jour, les premières raves sont organisées. Pendant ce temps, l'équipe doit participer au championnat organisé par les autorités. Ça va vraiment, vraiment bien. The Third Half. Ensuite, un film dont j'avais beaucoup entendu parler à sa sortie, et qui m'intriguait beaucoup. Donc, c'est The Seasoning House. Voilà, chopé également pour deux rangs blu-ray. Ça a l'air très très cool. Donc, quelque part dans les Balkans, au cœur d'un pays en guerre, se trouve The Seasoning House, un assure-bâtiment industriel dans lequel des jeunes femmes sont séquestrées, droguées et prostituées. L'une d'elles est Angel, jeune fille muette qui a trouvé le moyen de quitter sa cellule pour se glisser entre les murs et les conduits d'aération. De là, elle observe ses ennemis, planifie son évasion et prépare sa vengeance. Vengeance, pardon. Celle-ci sera d'une rare violence. Voilà, donc très 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 content. The Seasoning House. Ensuite, une nouvelle adaptation de Hercule que je ne connaissais pas. Voilà, on a beaucoup aimé. Celle, évidemment, avec Dwayne John Sanderoch. Et je ne sais plus, il y en a une de la même période, la même année. Et je ne sais plus comment s'appelle-t-il. J'ai un trou. Donc voilà, c'est John Morrison qui est Hercule, la vengeance d'un dieu. Donc voilà, chopé également pour deux euros. Donc bien évidemment, ça relate certains exploits, je pense, d'Hercule. Donc celui-ci, jamais vu. On verra ce que ça donne. Ensuite, il en reste trois. Donc une vraie curiosité que j'ai prise pour Adam Driver, qui est un acteur que j'aime de plus en plus. Ça s'appelle Angry Hearts. Voilà, donc ça a l'air d'être un film vraiment très particulier. Mais ça me tente vachement. Donc je vais vous déblister et vous lire le résumé. Jude est américain. Mina, italienne. Il se rencontre à New York, tombe fou amoureux et se marie. Lorsque Mina tombe enceinte, une nouvelle vie s'offre à eux. L'arrivée du belbet bouleverse leur relation. Mina, persuadée que son enfant est unique, le protège de façon obsessionnelle du monde extérieur. Jude, par amour, respecte sa position jusqu'à ce qu'il comprenne que Mina commence à perdre contact avec la réalité. Ça a l'air top. Voilà, c'est Angry Hearts. Et je ne connaissais pas du tout. Donc pareil, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, toujours pour deux euros. Voilà, présentation Quentin Tarantino, réalisée par Larry Bishop. Donc Hellride. Voilà, et ça a l'air pareil. Ça a l'air bien funnace aussi, ça. C'est avec, entre autres, Michael Madsen, Vinnie Jones. J'en ai vu d'autres au casting aussi. David Caradine, Denis Sopper. Voilà, donc quel casting. Donc Hellride. Flingue à la main, gros cylindrée, bombe atomique entre les jambes. Pistoléro et ses potes, les grandes gueules cassées des Victors, n'ont aucun seul but. Écumer les terres sauvages d'Amérique pour venger la douce du Big Boss brûlée vif par le gang des 666. Une seule façon d'y parvenir, suivre la route qui mène droit en enfer. Ça a l'air top. Voilà, Hellride. Et le dernier, Tinnanar, film assumé, délire assumé. Voilà, donc, avec Debbie Gibson, Christopher Judge. Ah oui, je crois qu'il joue Tilt ou Tic ou je ne sais plus comment il s'appelle dans Stargate SG1. Alors, celui au milieu, il est connu. Et Elisabeth Rome, qui joue dans l'ouïre police judiciaire. Enfin, donc, j'ai le plaisir de vous présenter Mega Shark vs Mega Shark. Voilà, donc, film de Shark Exploitation qui a l'air totalement débile. Mais genre de film à la Sharknado qui me fait bien délirer. Donc, voilà, Mega Shark vs Mega Shark pour d'euros également. Donc, voilà, les amis, il y a du bon plutôt quand même dans ces trouvailles, je trouve. Et, écoutez, du coup, n'hésitez pas à commenter et dire ce que vous en pensez. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Jouerai Nananif, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501